7h ce matin, parking de Rouge Terre à Boisguillaume. Des automobilistes viennent garer leur véhicule dans ces stationnements relais mis gratuitement à leur disposition. Le pont Mathilde est enfermé, ils craignent d'être bloqués. Du coup, ils empruntent le bus. Pourquoi vous posez ici votre voiture ? Pour éviter de passer par Mathilde ce matin, parce que je crois que ça va être assez difficile. Donc on a choisi de prendre le transport en commun. On va essayer. Donc vous gagnez du temps le matin ? Par rapport en prenant le bus. Le matin, c'est surtout le soir que je gagne du temps. Michel est conducteur sur la ligne numéro 7. Et ce matin, pas de difficultés majeures à circuler. Depuis que les gens prennent leur voiture gratuitement à ce parking, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de monde. Plus de monde dans les bus, donc. Et certains usagers découvrent même l'efficacité des transports en commun. Habituellement, je partais à peu près vers 7h30. Et j'arrivais bien vers 8h, 8h15, 8h20 à mon travail, parce qu'il y avait des bouchons dans le tunnel. Là, je pars, disons, à 7h. Et j'arrive à 7h30 aux affaires. Pour fluidifier la circulation, 3000 places de stationnement ont été provisoirement créées sur l'agglomération. Pas plus d'embouteillage que d'habitude, donc le dispositif mis en place semble fonctionner. Ce matin, la soixantaine de places du parking Rouge Terre à Bois-Guillaume a rapidement été remplies. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ici, au parking des expositions, un autre parking relais, il reste 900 ou 95 places sur les 1000 disponibles.